Dans le monde du sport, le succès et la gloire peuvent se révéler éphémères. Les grands frissons, la célébrité et l'argent facile. Le football s'apprêtait à leur offrir une existence trépidante. Mais un accident, trop d'excès, la prison ou un problème de santé ont détruit leurs illusions. Dans ce nouvel épisode de l'équipe Enquête, Sébastien Tarago et Jules Bian, Rosa ont retrouvé la trace de quatre footballeurs dévorés par leur propre dérive et accablés par la malchance. Si certains d'entre eux ont réussi à surmonter ce désenchantement, d'autres cherchent encore à se reconstruire ou ont sombré dans l'alcool et la dépression. Ils se livrent sans détour sur leur parcours. Cette plongée dans l'envers du décor débute à Nantes par le déchirant portrait d'un miraculé, Sidi Kaba. Unique. Survivant d'un accident de voiture qui emporta ses coéquipiers Seta Donnecor et Jean, Michel Labéjoff, le 18 novembre 1984. Le joyau du FC Nantes dans les années 1990, devenu sans domicile fixe et alcoolique, se livre sur un drame dont il n'a jamais su se relever. Le 29 octobre dernier et après des années d'errance et d'abîme, Sidi Kaba a driblé une dernière fois la vie, à 54 ans. Destin brisé, le nouveau numéro de l'équipe Inquêtez ce mardi soir à 21h05 sur la chaîne L'équipe Sidi. Kaba revient au centre d'entraînement du FC Nantes et retrouve son ancien camarade à la jaunelière, Antoine Comboirepique.twitter.com. Le documentaire se poursuit au havre sur les pas d'Amadou Alassane, dont l'ascension fulgurante au Hatch fut anéantie brutalement après la découverte d'une maladie cardiaque. Ensuite, Sébastien Tarrago revient sur le cas de Garadème Bélé, surdoué flamboyant et excessif passé par l'âge au XR, accusé d'un viol, avant d'être innocenté. De ses premiers pas à l'inf Clairefontaine a sa signature à l'âge au XR, en passant par son incarcération en Italie, puis ses courts passages au Danemark, en Grèce, avant son apogée au Levski Sofia, Bulgarie, et ses expériences ratées en Chine, aux Émirats Arabes Unis et en Suisse. Le documentaire revient sur le parcours trouble d'un homme à qui un grand avenir de footballeur était pourtant promis. Destin brisé découvrait le cinquième extrait de l'équipe inquiétée dans lequel Garadème Bélé revient sur son arrestation en Italie. L'équipe enquête, Destin brisé se conclut avec l'histoire de Vincent Péricard, attaquant prometteur de la Saint, Étienne. Passé par la Juventus Turin à l'âge de 18 ans, avant de briller en deuxième division britannique et de terminer sa course dans les geôles anglaises. Une plongée dans l'intimité de ses destins brisés a retrouvé ce mardi 9 novembre à 21h05 sur la chaîne L'équipe. Et là je me dis que ma carrière à la Juventus bascule à cause d'un SMS rendez, vous mardi à 21h pour Destin brisé, le nouveau l'équipe inquiétée de Sébastien Tarrago et Jules Bian, Rosa avec 4 témoignages poignants dont Sidi Kaba avant sa disparition. Pic.twitter.com slash dx8xqrd6bw Sous-titrage ST' 501